Messieurs, c'est à vous, on va présenter deux persos de type sympathique, on va commencer par... On commence par le meilleur. Ouais, on commence par le meilleur. Attention, si tu dis des bêtises, il y a Ben Besta Godet qui va dire... Justement, je vais rester sur des basiques, parce que je ne vais pas commencer à m'attirer les foudres du main tank de l'équipe de France, mais Reinhard, voilà, le tank par excellence, j'ai envie de dire, le bouclier de ton équipe, le rempart infranchissable, et puis qui a quand même un ultimate dévastateur, le choc sismique qui peut mettre au sol le nombre de joueurs qui se trouvent devant lui, si ce n'est pas contré par un bouclier adverse, il frappe avec son marteau le sol et met au sol tous les ennemis pris dedans, ce qui permet évidemment de faire des combos avec d'autres ultimates, de donner des coups de marteau complètement gratuits, sans oublier qu'il a une attaque à distance quand même, la frappe de feu, qui permet d'aller sniper comme ça avec talent les petits DPS ou les petits supports qui sont derrière. Sans de dégâts quand même, ça met une belle pression sur les joueurs, ça peut vraiment aller chercher des... Ça peut vraiment clé, c'est important. Toi, quand tu as commencé au VH, c'est le perso qui t'a tout de suite attiré ou tu es parti sur d'autres choses ? Ouais, c'est ça, j'ai commencé avec Reinhardt et Junkrat, au début. Pas trop d'aim alors, du coup on va dire Junkrat. Je balance des grenades et tout, on est évitoyé, mais ça m'a tout de suite plu. Et encore aujourd'hui, je prends du plaisir, c'est ça. Il y a beaucoup de possibilités avec ce champion. Il faut bien se dire que ça ne paraît peut-être pas attrayant comme ça, mais Reinhardt, quand tu as du support, quand tu as une équipe derrière toi, c'est dix fois plus agréable que quand tu es celui de YOLOQ, où tu donnes des coups de marteau, où tu essayes d'être là, mais tu te fais complètement atomiser. Mais là, tu as des supports, tu as des healers, ça joue avec toi. C'était une grosse hitbox, Reinhardt, donc c'est facile de lui taper dessus. C'est facile, mais bon, tu te sens puissant quand tu es bien accompagné. En parlant d'un autre personnage puissant, accompagné ou pas, on va peut-être faire la transition sur le deuxième héros. Ouais, mais pas exactement le même genre de morphologie, de build. On va parler de Anzo, donc voilà, vous le voyez à l'écran. Alors Anzo, du coup, pas du tout dans les tanks, plutôt dans les DPS, et même dans une catégorie spéciale de ses DPS, puisqu'on parle d'un perso qui est un sniper, en fait, dans les compositions double sniper qu'on voit en ce moment, c'est fatal. Plus Anzo, donc forcément, avec son arc, il va faire énormément de dégâts. Attention, ça ne part pas tout de suite, il faut bander son arc pour pouvoir envoyer la flèche comme il faut, sinon ça ne fonctionne pas. Du coup, après, pas mal de supports avec la flèche sonique qui va donner de la vision, c'est une flèche qu'on envoie qui va donner une espèce de vision à travers les murs et dans une zone autour de la touche de la flèche. Ensuite, on envoie de multiples flèches, donc ça, pour les dégâts, c'est colossal, ça peut faire très 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 mal. C'est nouveau, ça, en plus, Anzo, ça va vraiment changer. Et on lui a rajouté, d'ailleurs, dans le même patch, donc on a un peu cette notion de... Plutôt que d'avoir une flèche qui s'explosait comme c'était avant le scattershot, maintenant, c'est six flèches qu'on peut enchaîner. Et on a aussi un dash, donc il est très 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 mobile. Il peut grimper au mur, comme Genji, à peu de choses près, donc c'est avoir un personnage qui est très 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 mobile. Et en plus, il a un ulti dévastateur qui, dans la méta actuelle, va se comboter avec, par exemple, on l'a vu, avec, par exemple, un des haltes de Orissa, mais aussi avec le graviton de Zarya, qui est la frappe du dragon, un ulti dévastateur, ça part tout droit. Oh là là ! C'est solide, hein ? J'ai révisé. C'est beau. Vraiment un personnage très très intéressant, Anzo, très très skillé, et qui donne lieu à des petites séquences plutôt stylées. Un peu trop fort. Un peu trop fort. Nerve, peut-être. Tu penses que Anzo va se faire nerf avant la Coupe du Monde ou pas ? Je sais pas. Ouais, il y a moyen pour ses dégâts, tu sais, sur la scattershot, là. Sur la flèche, la nouvelle flèche scattershot. Tu l'appelais encore scattershot, il s'en moque, de toute façon, disons, scattershot, c'est le E, et puis voilà, c'est ça. La flèche fait mal, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait pas mal de dégâts en ce moment. Et cet ulti qui peut, vous l'avez dit, messieurs, faire beaucoup de dégâts, mais qui est un petit peu aussi utilisé comme un ulti de diva pour scinder le teamfight en deux. Tu le poses, tu bloques trois joueurs d'un côté, trois joueurs de l'autre, et tu fonces sur la moitié de l'équipe. C'est vraiment très, très utilisé en ce moment. C'est d'ailleurs pour ça que, dès qu'on envoie un dragon, on va renvoyer l'autre dragon pour scinder vraiment le teamfight dans tous les sens et qu'il n'y ait pas toute l'équipe qui saute sur les trois membres bloqués. En plus, c'est joli. C'est très joli, oui. C'est très joli à voir, ça, c'est vrai.